coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo astuces pour les encres de chez action donc c'est l'échelle ink pad donc ces encres là ce n'est pas mes encres ce sont celles de ma petite soeur anaïs et du coup je lui ai demandé si je pouvais les ouvrir pour tout simplement vous présenter une petite astuce donc elle m'a donné donné l'autorisation donc je vais pouvoir lui faire ça sur toutes ses encres et je vais pouvoir après lui envoyer donc voilà donc il faut savoir que en regardant donc c'est pas de d'encre plus en détail parce que je voulais vraiment regarder comment on pouvait les ranger etc donc je vais donner je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces donc déjà si vous voulez les ranger vous pouvez vous faire des des boîtes exprès sinon vous pouvez vous les ranger tout simplement dans une boîte transparente et vous allez tout simplement vous repérer grâce à plusieurs codes couleurs donc oui vous allez me dire oui mais on peut se repérer grâce au nom des encres qui sont ici sur le devant de la boîte donc là par exemple c'est le 49 spruce green oui mais pas que en fait on peut tout simplement venir coller une petite étiquette ici de couleur au niveau de votre petit carré vous allez voir qu'au niveau de votre pâte d'encre hop sur les côtés vous avez un petit carré et là vous allez pouvoir coller donc un petit numéro ces petits numéros vous allez les retrouver tout simplement hop à l'arrière ici en fait voilà vous avez tout simplement ici vos encres et à l'arrière vous avez les numéros donc vous en avez quand même plusieurs donc vraiment si vous vous trompez dans les mesures c'est pas grave vous avez plusieurs plusieurs petits pad alors là par exemple je suis sur les 49 50 51 52 donc c'est tout simplement les petites étiquettes qui sont ici voilà donc ce qui va nous falloir faire c'est tout simplement venir mesurer ici le petit carré donc le petit carré moi je voulais mesurer il fait un centimètre sur un centimètre est ce qu'on va faire c'est tout simplement venir détacher les encres proprement voilà donc moi j'ai gardé ça exprès pour pouvoir lui ranger et éventuellement leur scotché après je vais faire ça sur toutes les autres et ce qu'on va vouloir faire après c'est tout simplement je vais faire le premier avec vous comme ça ça va vous donner une petite idée au cas où je m'explique mal donc du coup on va prendre donc du double face donc ça c'est pareil c'est du double face je crois de chez action c'est le double face pour pour moquette mais colle vraiment très très bien donc ce qu'on va venir faire c'est tout simplement hop venir poser du double face ici donc là je vais venir je vais venir couper ceci voilà on va recouper un bout là alors moi je vais juste garder ça et je vais je vais je vais leur scotcher après à l'arrière parce que là ça sera tout coupé voilà et comme ça pourra faire exactement pareil sur ces autres sur ces autres encres donc ensuite on a plein on aplati bien pour que le double face il adhère une fois que ceci est fait on retourne on va prendre donc un crayon tiens je vais laisser mon crayon rouge ici moi un crayon bon allez c'est pas grave je vais prendre mon crayon rouge ça c'est mon crayon rouge de mes cours mais c'est pas bon ça marchera pareil et là en fait on va tout simplement venir voilà donc là je vais mettre comme ça et là je vais mesurer tout simplement 1 cm ici 1 cm là voilà pour que ça fasse donc tout simplement des petits des petits carrés donc bien évidemment éviter de couper tout simplement le nom entier et ça va vous servir de bas de gabarit d'encre en fait voilà comme ça vous allez les ranger dans une boîte transparente et bien vous allez tout simplement vous aider de repères ici à l'arrière voilà sont plutôt plutôt pas mal peut-être qu'on peut les ranger comme ça non je crois qu'on peut les ranger on peut les ranger comme ça mais le problème c'est que vous n'avez plus après deux il vous reste que le couvercle mais je pense que comme ça c'est mieux et de les mettre dans une boîte transparente c'est pas mal aussi voilà donc on va faire ça vraiment j'ai vu ça il dit faut que je me suis dit faut vraiment que je lui fasse et comme ça pourra elle le reproduire après de chez elle et et puis vous aussi ça vous permet aussi d'avoir une petite astuce que peut-être vous n'avez pas éventuellement repéré voilà et là et là en fait on va tout simplement venir comme un ciseau et venir couper un ciseau et on va venir couper ici les petits voilà donc là je coupe il doit nous rester tout simplement ceci avec le double face qui est à l'arrière parce que ici en fait on n'a rien il n'y a pas de petit de petit auto collant donc là j'ai le numéro 49 donc vous vérifiez bien que le numéro correspond ici et on va tout simplement venir donc le coller donc j'enlève le petit bout de double face voilà et je viens tout simplement coller ceux ci au niveau du petit carré et vous allez voir qu'une fois qu'il est collé et ben ça tient bien et là on a donc notre petit notre petit repère moi c'est ce que je suis avec mes encres distress oxide en voilà ici je je colle enfin je colorise et je découpe tout simplement sur mon papier comme ça j'ai mon repère et je sais quelle couleur c'est donc là ce qui est plutôt pratique sur les encres de chez action c'est qu'ici vous avez le numéro la couleur et le nom ça c'est plutôt plutôt pratique voilà donc ça c'est la petite petite astuce je vais faire les trois autres avec vous et le reste je ferai je ferai ça hors caméra donc voilà est vraiment si vous avez peur de vous louper dans les dimensions il faut pas avoir peur vous avez largement de quoi faire voilà c'est exactement les mêmes à chaque fois voilà et puis rien ne vous empêche de si vous voulez garder les supports de venir le tout simplement de venir poser ceci à l'arrière dans votre imprimante de de l'imprimer et pareil de mettre du double face et venir couper ça ça marchera exactement exactement pareil donc voilà donc voilà je vais continuer voilà le numéro 52 51 le 50 donc là j'ai eu 50 donc le m lui et ici je colle exactement pareil au même endroit voilà et ça doit faire donc un centimètre sur un centimètre donc ça fait vraiment un tout petit un tout petit carré mais vous voyez que une fois que ça sera dans une boîte transparente si vous voyez pas et vous les superposer comme ceux ci dans une boîte il sait pas trop gênant en fait si vous voyez pas le le bouchon avec le nom au dessus puisque du coup vous allez pouvoir le voir donc à l'arrière donc ça je trouve ça plutôt plutôt génial et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ma petite soeur parce que ma petite soeur vous voyez elle a les premières que j'avais offert donc à noël et elle avait même pas remarqué qu'il y avait un un petit carré blanc pour pouvoir les coller voilà donc 49 50 là j'ai 52 et le 51 qui doit être ici voilà 51 on va venir coller ici à l'arrière et voilà du coup on a les petits repères qui sont ici voilà donc ça c'est plutôt plutôt pratique voilà donc j'espère que cette vidéo astuce vous aura plu et puis bah je remercie donc ma petite soeur de pouvoir également vous faire partager entre guillemets sa petite astuce parce que je vais quand même demander l'autorisation si je pouvais vous le présenter et ouvrir également ces petites encres parce qu'il faut savoir que ce n'est pas les miennes voilà donc ben il ya plus qu'à faire tout ça à venir coller en tout cas j'espère que cette astuce vous vous sera utile et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye